Le bandeau, c'est un arbre. Bon, c'est un arbre qui fut à l'époque très lointaine. Il appartenait à un cirque, un marabout, ou bien un saint, et qui portait des belles figues. Et à chaque saison, il cueillait lui-même ses figues, il les mettait dans un panier devant sa porte, et tout passager devait prendre une ou deux, comme il veut, et l'en mange. Après sa mort, ce figuier aussi s'est asséché. Alors, pour lui rendre hommage, les habitants de ce village, ils ont pris la décision de commémorer chaque année une journée. Qu'est-ce que c'est ? Il confectionnait un mât avec des branches, lui donnant une vue d'un arbre. Et il mettait non seulement des figues sèches, mais il mettait des dates, il mettait même des fruits, et tout ce que la terre peut porter, et tout ce qui est saisonnier. On l'accrochait à ces branches. Et on le prenait, les femmes, derrière lui, dont une qui jette des poignées de sel pour dépuration de l'environnement, pour faire disparaître le chétan, les diables. Dans le respire, c'est comme ça. Et jusqu'à la rahba, ils le plantent, et c'est là que les femmes vont danser tout autour du bendou, tout en glissant. Et en déployant le volant de leur melhfa, en la tenant des deux extrémités avec deux doigts, et on les voit balancer deux doigts à ta gauche comme un oiseau qui plane. Et franchement, quand on les voit danser, c'est comme si elles sont sur des roulettes en plein d'oeufs. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est parti. 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 C'est parti.